Regardez, Barry a trouvé les sirènes ! Les sirènes nagent dans l'océan Les sirènes chantent et vous en chantent En baignant leurs cheveux Ils chantent merveilleusement bien ! Le palais des sirènes ! C'est sûrement là qu'Océane habite ! Tout le monde met sa combinaison ! Gentil, Barry ! Nous sommes des amis de ton frère ! Oui, ils sont avec moi ! Les sirènes règnent sous l'azur Bonjour ! Bonjour, mademoiselle les sirènes ! Nous sommes à la recherche d'Océane ! Vous la trouverez là-bas ! Elle est très triste ! Océane ! Nous t'avons rapporté ton miroir ! Merci beaucoup à tous ! Mais pourquoi est-il si petit ? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin ! Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale ! Qu'est-ce que je disais ? Mon miroir ! Merci à tous du fond du cœur ! Tous les plaisirs étaient pour nous ! Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer les sirènes ! Mais nous devons rentrer chez nous maintenant ! Au revoir, Océane ! Au revoir à tous ! Au revoir, Barry ! Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi ! Oui ! Et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand ! Ce qui signifie que nous devrions accélérer ! Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin ! Ouh ! Je suis en train de grandir ! Non ! Moi aussi ! Nous devons faire surface ! Moteur à pleine puissance ! Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Essayez de ne pas trop grandir ! Ah ! Ah ! Ah ! Les jumelles se sont enfuies ! Ha, ha, ha ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez la larme, maquerelle et coquicot ! Non ! Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire ! Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette ! Quel autre sort tu leur as appris ? Euh... Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent ! Gros arbres, marchez ! Marchez ! Papa ! Les arbres marchent vers notre château ! Je ne veux pas le savoir ! C'est un horrible cauchemar ! Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nono Prune ! Non ! C'est Mamie Chardon ! Bien le bonjour ! Oh ! Mamie Chardon ! J'aurais dû m'en douter ! Ça faisait très longtemps, Cédric ! Pas assez à mon goût, Mélisandre ! Vous semez toujours la zizanie autour de vous ! C'est vrai, maman ! Tout ça est à faute ! C'est donc toi qui vas tout arranger ! D'accord ! Si tu veux ! Je voulais juste que les jumelles s'amusent ! C'est tout ! Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser ! Ça, c'est une mauvaise façon ! Bonté divine ! Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous ! Petit papa ! Coco ! Grandouille ! Pâquerette et Coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie... Révolution ! Grève-vous les elfes ! Un bon roi ! C'est pire que ça ! Il m'a condamné à... À des vacances ! Oh ! Bonté divine ! Je savais que tu serais contrarié ! Comme c'est merveilleux ! Nous ne partons jamais en vacances ! Mais enfin ! De quoi parles-tu ? On est allé au bord de la mer ! On n'est partis qu'une journée ! Et on est allé sur la lune ! Mais tu es parti sans moi ! Oh oui ! Bon, très bien ! Partons en vacances alors ! Hourra ! Voilà notre plan ! D'abord, on prend l'avion elfe et on s'envole vers une belle destination ! Oh magnifique ! On mange un truc vite fait ! Oui ! Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir ! C'est pas des vraies vacances, ça ! Alors, écoute-moi bien, monsieur elfe ! Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre ! Mais je suis un elfe ! Et les elfes n'aiment pas se détendre ! Oh ! Eh bien, tu vas être obligé de la prendre ! On va bien s'amuser, monsieur elfe ! D'accord ! Mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli ! Très bien, monsieur elfe ! Et pas d'animaux non plus ! Oh ! Papa ! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles ! Désolé, Gaston ! Tu vas devoir rester ici ! Bye bye, Gaston ! Allez, venez, vous deux ! On va être en retard pour les vacances ! S'il te plaît, monsieur elfe, essaie de t'amuser ! D'accord ! Je vais essayer ! Vous êtes prêts pour le décollage ? Oui ! C'est parti ! Nous, on va en vacances ! Nous, on va en vacances ! Loin, loin d'ici ! Loin, loin d'ici ! Allez, papa ! Chante avec nous ! Oui, tu es supposé te détendre ! Je ne peux pas me détendre maintenant ! Là ! C'est la reine des abeilles ! Les autres abeilles la suivent toujours ! Bon ! La reine ramène les abeilles dans la ruche ! Plus besoin de s'inquiéter ! Tout est rentré dans l'ordre ! À nous, maintenant ! Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel ! Bien ! Vous êtes venus au bon endroit ! Ici, vous voyez la ruche ! Et moi, je suis l'apiculteur ! Il nous faut un pot de miel pour le roi ! Aucun problème ! Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir ! Ou à la porte ! Attendez, nounou prune ! Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça ! Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur ! Donc des milliers de dards ! Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel ! Comment on fait alors ? D'abord, il faut endormir les abeilles ! Oui et comment ? Eh bien, en fait, on se sert de la magie ! Je croyais que vous n'aimiez pas la magie ! Vous avez raison ! Mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en fleurie, je suis prêt à faire une petite exception ! Qui s'occupe de la magie ? Oh ! N'importe quelle vieille fée peut convenir ! Nounou prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil ? Comme vous voulez ! Non, nounou prune ! Pas le vieil elfe sage ! Les abeilles ! Ah ! Si seulement il avait été plus clair ! Mais que s'est-il passé ? Bon, que ce soit bien clair ! Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles ? Si vous voulez bien, oui ! Elles sont toutes endormies ! Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant ! Est-ce que je peux visiter vos maisons ? Oui, bien sûr ! Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe ? Ou visiter le petit chaton ? Ou alors venir chez moi ? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise ? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées ! Oh ! J'adorerais visiter le village des fées ! D'accord ! Alors suis-moi ! Nous sommes arrivés ! Voici le village des fées ! Wow ! Vous vivez tous dans des champignons vénéneux ? Oui ! Avant, on vivait dans des champignons comestibles ! Mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir ! Personne ne mange les champignons vénéneux ! Mais il n'y a pas de porte pour entrer ? Si, il y en a une ! C'est une porte d'entrée magique ! Tu dois d'abord frapper trois coups ! Puis tu dois tourner sur toi-même et dire sésame au bretoir ! Tu vois ? Bonjour les enfants ! Bonjour ! Bonjour papa ! Mon père est le maire du village des fées ! Oui ! Et vous arrivez juste à temps pour la réunion ! Pour quelle réunion ? Réunion d'urgence ! Réunion d'urgence ! En tant que maire, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie ! Deux adultes et une petite fille et son chien ! Ils font un pique-nique ! Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux ! Ça c'est bien vrai ! Ils ont marché sur mon grand-père ! Et ils ont mangé ma maison ! Nous devons donc être très prudents ! Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner la larme ! Moi, j'ai vu un être humain ! Quoi ? Où ça ? Qui est-ce ? Moi, je suis un être humain ! Un être humain ! Consonne la larme ! Un être humain ! Oh ! Il ne m'aime pas, on dirait ! Ne t'inquiète pas, Lucie ! Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain ! De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous ! Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapido a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire ! Comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Hop ! Tout le monde vient prendre un seau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Bien ! Continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! On va brosser rapidou, les copains ! Gentil, tout doux ! Sois un gentil escargot ! On veut seulement brosser ta coquille, mon grand ! Ouh ! Du calme, mon beau ! Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là ! Tout doux ! Roby est tout propre maintenant, regardez ! La charon aussi est tout propre ! Regardez, Muffin ! La coquille est tellement brillante ! Très bon travail, jolie ! Splendide ! Je vous félicite ! Hum ! Je sens une bonne odeur de petit-déjeuner ! Allô ? Vite ! Votre Majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit-déjeuner sur la grande colline ! Ouh ! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit-déjeuner ! Miam ! Miam ! Miam ! Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses et du pain ! Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie ! Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres ! J'ai peur qu'un gnome ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je pourrais te poser la même question, tu sais ! Alors, vas-y ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? J'adore le petit-déjeuner ! Tu veux savoir pourquoi ? Non ! Disons que tu m'as dit oui ! C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé ! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger toi aussi ! Très bien ! Alors, je m'en vais ! Je pars à deux cent kilomètres de toi ! Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais et moi je vais à mille kilomètres de toi ! Ça marche ! Ils quittent tous les deux le petit royaume ! C'était une excellente idée ! Bien joué, Nounou Prune ! Merci, votre majesté ! Je crois que c'était mon idée, votre majesté ! Même pas vrai ! Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés ! C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique ! Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés ! Hourra ! Alors là, elle m'aime ! Et là, elle ne m'aime pas ! Là, elle m'aime ! Et là, elle ne m'aime pas ! Mais là, elle m'aime ! Oh ! Monsieur Gnome est encore là ! On pensait que vous... que vous étiez par... Bonjour, Barbe Rouge ! Bonjour, Ben et Oli ! Et bonjour, mon rosier sauvage ! Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet ! À votre service ! On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate ! Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate ? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution ! Mon trésor est caché avec précaution ! Voici ma carte au trésor ! Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre ! Ha ! Un enfant pourrait la lire ! Il est enterré près du grand arbre elfe ! Euh... oui ! Ma carte au trésor est bien mieux que ça ! Oh ! C'est vrai que ça a l'air difficile ! Le trésor est dans les profondeurs des mers et pourtant à la vue de tous ! Gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux ! Oh ! Bon, je mets les voiles ! J'ai des super trucs de pirates à faire ! Ha ha ! Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet ! Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Regardez ! Capitaine Encornet a oublié sa carte ! Courez vite après lui pour lui rendre ! Non ! C'est trop tard ! Il est parti ! On peut encore le rattraper ! Capitaine Encornet, attendez ! Donnez-moi la carte ! Je vais le rattraper en volant ! Putain, l'ont pas trop vite en besogne ! Écoutez-moi ! Je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne ! Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet ? Oh non ! Ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates ! C'est quoi l'honneur des pirates ? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate ! De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge ! Quoi ? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil ! Je vais vous le prouver ! Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates ! Oui, le truc c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur ! Ce sont des pirates après tout ! Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du Capitaine Encornet est en sécurité et tout ça ! Bonjour Gaston ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter ! Allez Gaston, sur la table, je vais t'examiner ! Oui, tu es un bon garçon ! C'est bien, je vais regarder dans ta bouche ! Tu as de belles dents bien saines ! Wow ! Vous êtes vraiment douée avec les animaux ! C'est normal, je suis vétérinaire ! Et c'est ma mère ! Je vais ausculter tes yeux ! Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe ! C'est presque terminé ! Je vais prendre ta température ! Tu n'as pas de fièvre ! Tu te portes très très bien ! Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé ! Voilà un autocollant ! Pour un garçon très courageux ! Au revoir Gaston ! Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine ! Bravo ! Tu es très courageux ! Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons ! Il nous reste des heures avant le départ ! Dédends-toi ! Nous voilà ! Et tu arrives juste à temps ! Nous avons de très bonnes nouvelles ! Gaston est en excellente santé ! Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux ! C'est bien ! Allez Ben ! Va faire tes bagages ! On part en vacances ! Tu te souviens ? Euh... Papa ! Je viens d'avoir une très 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 bonne idée ! Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous ! Oh oui ! C'est une merveilleuse idée ! Non ! Ce sont des vacances en famille ! Mais Gaston fait partie de la famille ! Euh... Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés ! Si, si ! Ils sont autorisés ! Non ! Gaston ne viendra pas ! Un point ! C'est tout ! Oh ! Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise ! Oui, Papa ! Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite ! C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale ! Ben oui ! Et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout ! Viens, ma grande ! Une chaise qui marche ! Exactement, Ben ! Oh ! Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus ! Non ! C'est souvent le problème avec les chaises qui marchent ! Et je me suis également lancé dans le jardinage ! Le jardinage, ça semble sans danger ! Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et d'une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ! Qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits passe-temps charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! T'es passe-temps de grand-père, n'intéresse personne, tu le sais bien ! C'est juste, je me suis laissé emporter ! C'est... c'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Oh, que oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Pioche 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 ! P Il ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur. Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit ? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi. Et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous, vous êtes le roi sur Terre. Mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi, le chef. De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nono, prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher, maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi ? Quel est l'intérêt ? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars ! Allez, on s'y remet ! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre ? Oui, oui, si vous voulez. Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire. Gaston va manger le gâteau ! Non, Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez, les enfants ! C'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie. J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands-enfants. On a promis qu'on resterait bien cachés. Je ne peux pas m'empêcher ! Je dois danser le boogie ! Oh, ma vie ! Non ! Oh, viens ! Boogie ! Boogie ! Boogie ! Je crois qu'il est là ! Les statues musicales. Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge. Cathy, tu as bougé ! J'ai failli écraser ce petit jouet, regardez ! Oh ! Je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, Madame Maman Lucie. Barnabé ! On est supposés rester ici, c'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Hoorah ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie. C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Oh ! Mais que se passe-t-il ? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons ? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolée, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh ! Oh ! Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes ! C'est fabuleux ! Observez les mystères de la science extraterrestre ! Où sont les toilettes ? Nous les extraterrestres n'allons pas aux toilettes ! Oh, c'est incroyable ! Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes ! Pas de toilettes ! Et si on a envie d'y aller ? Vous auriez dû y aller avant notre départ ! Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage ! Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong ? La planète Bong est une énorme plage ! Wow ! Une énorme plage ! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil ! Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui, s'il te plaît ! Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez ! Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr ! C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée ! C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée ! La gelée ? Je peux en faire ! Nous, 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 ruine ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne ! Une gelée magique, s'il vous plaît ! Oh ! Elle est un petit peu mini-riquiqui ! Je voudrais une énorme part de gelée ! D'accord ! Une gelée magique énorme, énorme, énorme ! Ah ! Appendance de gelée ! Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples ! Salut ! Il est tout petit ! Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça ! Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa ! Oh ! Bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants ! Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon ! C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer ! Dis bonjour au chef, Gaston ! Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston ! Recrache tout de suite le chef suprême ! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur... Euh, j'imagine ! Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique ! Qu'est la bruvac d'armes ? Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national ! C'est un régal à écouter, Siros ! Dites, Siros, pourquoi vous vivez sous la terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation ! Partout régnait la verdure ! Tout était très beau ! Et les gens vivaient heureux ! Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit ! La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur ! Alors, nous nous sommes installés sous terre ! Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre ? Eh oui ! Même les animaux vivent ici ! Les animaux ? Oh ! Un monde extra-intéresse ! Ne vous inquiétez pas ! C'est juste un flobber gargouille Futsplug ! Il est domestiqué ! Ce flobber gargouille Futsplug est trop mignon ! Chouchou ! Mais je n'ai pas de pièces, moi ! Vous les avez toutes fait disparaître ! Oh ! S'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent ! Euh... J'ai un bouton, si vous voulez ! Peut-être que ça marchera ! Ça refait le bruit de Popcorn, vous entendez ? Oh ! Il est rempli de boutons ! Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons ? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons ? Euh... Non ! Le coffre à argent magique ne marche plus ! Oui, votre majesté ! C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons ! Et nous devons payer, Monsieur Elf ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Je vais arranger tout ça ! Euh... C'est très embarrassant ! Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui ! Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté ! Ce n'est pas un problème ! Je suis vraiment désolé, vous savez ! Non, non, non ! Ne vous tracassez pas pour ça, voyons ! Parfait ! Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent ! Et je reviendrai avec la nourriture ! Au revoir ! Euh... Au revoir ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise nouvelle ! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle ! Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner ! Et tout ça pour une stupide histoire d'argent ! L'argent, ça sert à quoi ? Euh... Je ne sais pas exactement, Oli ! Mais on dirait que ça plaît aux elfes ! Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa ? Il fonctionne bien, ce coffre ! Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or ! Alors, qui en a une ? C'est tout le problème, très cher ! Plus personne n'a de pièce d'or ! Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver ? Mon père a payé en pièce d'or pour son travail à l'usine ! Oh, vraiment ? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce ? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer ! Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa ? Je ne sais pas trop ! Je dois être doué pour un tas de choses ! Je suis le roi !